Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui comme tous les ans parce que c'est le 14 avril et que le 14 avril c'est mon anniversaire et que j'ai des copinotes qui m'ont envoyé quelques colis et que je me suis dit que de faire un unboxing ensemble ça pourrait être plutôt sympa Donc on va commencer par le colis de ma grumelle alors je sais que c'est elle parce que déjà c'est écrit dessus tout simplement et parce qu'on a eu un petit débat parce que merci la poste qui avait complètement éclaté le colis et qu'on a eu peur qu'il manquait des choses apparemment tout est bon donc on vérifie ça ensemble Donc on commence par une petite carte avec écrit Happy Birthday to you, je vais la lire et je vais voir s'il y a un menu Donc je vous montre la carte, je ne vous lirai pas bien sûr ce qu'il y a dedans mais en tout cas ma grume si tu passes par là merci ça m'a fait très plaisir Donc on commence par l'article qui s'appelle Moi Donc ça je pense que ça va être une fois de plus genre le petit accessoire qui va bien me ridiculiser le temps de la vidéo Mais qu'est-ce que c'est ? Si vous entendez rigoler c'est qu'il y a mon chéri qui est là avec moi qui m'aide pour le déballage Là regardez si je ne suis pas mignonne Donc les colis sont numérotés donc je vais les prendre dans l'ordre donc j'ai trouvé le numéro 1 Ouh déjà le gros logo Harry Potter Qu'est-ce que ça va être ? Regardez-moi ça ! Le bon t-shirt à Fallpuff donc je pense que vous le savez que pouf souffle ma maison et je ne sais pas si c'est à ma grume que je me plaignais la dernière fois de ne pas avoir de t-shirt à manche longue Donc maintenant j'en ai un aux couleurs de ma maison ça c'est trop la classe et si je n'étais pas déjà habillée je l'aurais mis mais là j'ai la flemme de me changer Merci ma grume ! J'ai trouvé le paquet 2 alors ça pour moi ça a la forme de marque-tapage il s'agit bien sûr d'un marque-page alors je crois que c'est un marque-page qui est signé si je ne dis pas de bêtises donc c'est un marque-page Outlander qui est magnifique et donc comme je vous le disais il est signé donc je pense qu'en bas c'est Diana Gabaldon mais je ne suis pas sûre il écrit Fergus donc c'est peut-être l'acteur qui joue Fergus dans la série ou pas et donc il y a une petite citation de l'autre côté qui est très très jolie ma grume merci par contre je vais avoir besoin que tu m'expliques si j'ai bien compris qui a signé et tout ça mais en tout cas c'est trop cool d'avoir un marque-page signé surtout de Madame Diana Gabaldon alors j'ai trouvé le colis 3 qui est déjà gentiment à peu près ouvert par la poste donc je vais continuer l'ouverture ouh trop bien alors ça ça me fait super plaisir donc c'est La Nebulose des Rats La Toile du Destin de Lydie A. Wallonne c'est une autrice qui m'avait contactée du coup pour savoir si j'étais intéressée de recevoir son livre pour le lire en service presse et malheureusement je n'avais pas du tout le temps de pouvoir le faire mais par contre le résumé m'avait vachement intriguée j'avais vraiment envie de le lire donc je l'avais mis dans ma wish et voilà je l'ai pour mon anniversaire donc franchement merci beaucoup ma grume ça me fait super plaisir je vous mets tous les liens en barre d'infos des livres pour que vous puissiez aller lire les résumés mais celui-là sincèrement m'avait beaucoup intriguée et je ne suis pas du tout crédible à parler avec cette tête en avant pour le 4 donc qui est là aussi à peu près ouvert donc c'est parti on continue ouh ça ça sent le tote bag ça c'est le même des deux côtés je manquais qu'il m'a retourné alors que c'est le même des deux côtés donc c'est belle avec lumière et le château et sincèrement il est juste trop bien trop grand c'est pas le format tote bag de base et pour les gens que ça intéresse je crois que j'ai vu Primark marqué quelque part ouais ça vient de chez Primark et il est juste magnifique ok on enchaîne avec le livre parce que je pense que c'est un livre numéro 5 c'est parti oh putain trop grand ça c'est trop cool donc ma grume m'a offert un palais d'épinés de roses que j'ai lu pour la lecture commune des moldes de lecture et que j'avais beaucoup aimé mais que je n'avais pas dans ma PL dans ma PL ou dans ma bibliothèque tout court donc en plus j'adore ce genre de livre vous savez vous les achetez ou vous les recevez en cadeau vous pouvez les ranger dans les livres lus directement voilà ils traînent pas pendant 6 ans dans votre PL ça c'est plutôt cool et j'avais adoré ce premier tome et j'espère lire le second tome dans pas trop 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 longtemps donc merci Grume t'as trop bien visé le colis numéro 6 c'est une petite boîte alors ça je sens que ça va être une petite figurine de je sais pas quoi comme grume à la spécialité de me les trouver c'est exactement ça oh trop bien c'est un porte-clés en plus du coup vu que tu m'as paumé des max donc j'ai eu vous allez pas le voir avec les reflets mais du coup c'est une mini pop Wally il me semble que c'était déjà ma grume qui m'avait offert mon vrai Wally que vous voyez pas qui est juste là et je l'ai également en Lego et enfin le 7ème et dernier j'ai dû prendre 2 minutes pour comprendre un petit peu ce que c'était et donc c'est donc plein de petites breloques en fait Harry Potter et c'est parce qu'il me manquait le bracelet donc j'ai le bracelet ensuite j'ai la breloque des reliques de la mort de Hufflepuff de 9 3 quarts et de l'adresse d'Harry Potter quand il est sous les escaliers donc du coup je vais pouvoir me créer mon petit bracelet vous voyez j'essaierai de vous mettre des photos si je peux dans la vidéo ou sinon sur les réseaux sociaux quand j'aurai réussi à faire mon bracelet en tout cas ma grume franchement merci beaucoup c'est trop cool ça faisait tout juste les livres sont absolument géniaux tous les petits à côté me font super plaisir tu le sais et puis le t-shirt Hufflepuff plus le bracelet merveilleux merci beaucoup ma grume bon après une petite coupure parce que je n'avais plus de batterie me voilà revenu pour continuer à ouvrir les colis donc je vais commencer enfin je vais poursuivre du moins avec celui de ma petite Mylène elle m'a envoyé donc une enveloppe que j'ai déjà ouverte et il y a également le colis qui suit alors dans l'enveloppe il y avait un pins pour la polycone où elle a été cette morissette là aux Etats-Unis où il y a quasiment tous les auteurs que je rêve de rencontrer qui sont regroupés au même endroit donc elle m'a ramené un petit badge de là-bas mais également mais également un autographe de Elle Kennedy donc vous devez certainement le savoir c'est l'auteur de la saga Off Campus que j'aime beaucoup donc voilà j'ai un magnifique autographe d'Elle Kennedy que je vais aller rajouter dans mon livre tout de suite et un super pins et on poursuit donc avec Mylène je pense que c'est elle pour le coup parce qu'elle m'avait interdit d'ouvrir tout colis avant d'Amazon avant le 14 donc je pense que ça doit être elle et là elle a craqué ma petite mie le premier que je sors il s'agit donc de Luxe le tome 4 origine de Jennifer L. Armandtrout je sais plus où je me suis arrêtée ah bah c'est ça voilà j'avais le 3 dans ma bibliothèque enfin jusqu'au 3 dans ma bibliothèque et là j'ai enfin le 4 c'est une saga que j'ai lue en VO mais en fait j'aime tellement les couvertures de la VF que je les voulais absolument donc bah merci ma petite mie ensuite je vais sortir les deux autres sans regarder juste pour poser le carton Suspense ouh j'ai Charlie Davidson le tome 10 bon bah ça c'est plutôt cool parce que là je viens de m'acheter le 9 donc comme ça ma petite Margaux si tu passes par là on peut enchaîner avec le 10 direct et Suspense le dernier très bien bon bah Margaux on peut se faire une série voilà de Charlie Davidson parce que là je suis équipée jusqu'au tome 11 merci ma petite mie tu sais à quel point j'adore Charlie donc du coup bah là c'est bon tu m'as équipée comme il faut au cas où je viens de vérifier sur les petits mots quand même d'Amazon ou un peu les mêmes messages c'est bien pour ma petite mie tous les liens sont à voir d'info si vous voulez découvrir sa nouvelle chaîne Booktube pour le coup ou son blog elle est toujours de très très bons conseils à niveau lecture avis etc donc filez voir un petit peu ce qu'elle fait et enfin le dernier colis il s'agit de ma petite carlinette et je vais prendre de quoi ouvrir merci cher assistant bon alors j'ai ouvert je vais essayer de vous montrer parce que carline une fois de plus elle a complètement craqué hop là voilà donc il y en a encore pour un petit moment au niveau des déballages ça me fait trop plaisir et en même temps chaque fois je culpabilise de recevoir autant de cadeaux bon il me semble pas avoir vu de carte donc du coup je vais ouvrir au feeling et le premier qui m'intrigue le plus c'est celui là alors je sais pas si c'est un stylo ou autre mais la forme m'intrigue donc il s'agit bien d'un stylo mais il est super fin en fait ensuite ça pour moi c'est un livre yes il s'agit de Sophie Jomin sur les étoiles de Noss Head alors Vertige je sais pas lequel c'est c'est le premier que j'ai déjà en version France Loisir en version illustrée aux éditions Pygmalion mais sincèrement les éditions j'ai lu ont fait des couvertures juste fantastiques donc je l'avais mis dans ma wishlist au cas où ben merci beaucoup ma cardinette ça me fait super plaisir d'avoir ce livre dans cette version magnifique ensuite nous avons une petite boîte comme ça qui est lourde donc je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans toi qui va gueuler encore donc c'est un mug Harry Potter avec écrit you are so loved et il est juste magnifique donc j'espère que la mise au point ce sera fait pour le gros plan en tout cas ce mug est juste trop beau je ne savais même pas que ce mug existait donc franchement ma petite carline merci beaucoup ensuite celui-ci m'intrigue parce qu'il est un peu lourd et il est large donc c'est pas c'est pas un livre il m'intrigue donc du coup j'y ai été waouh c'est un coffret Yankee Candle les amis c'est avec ça carlinette elle déchire pas donc merci ma carlinette parce que tu sais à quel point j'aime les bougies et surtout les Yankee Candle c'est vrai qu'ils ont des senteurs qui sont absolument ravissantes donc merci beaucoup ensuite je me lance dans celui-là qui a un peu la même forme que le marque tapage tout à l'heure donc de ma grumelle et c'est bien un marque page mais un marque page règle si je me trompe pas dans le dans ce que c'est il y a une règle sur le côté mais il y a le petit fil là donc je pense que c'est vraiment un marque page en fait on peut s'en servir pour plein de choses c'est à dire que donc on peut s'en servir de marque page de règle mais on peut également s'en servir si on veut comment ça s'appelle ouais c'est un pochoir c'est exactement ça génial merci ma Carline donc on enchaîne avec celui-ci ah mais je pense que ça va avec la bougie en fait Carline elle avait pensé à tout au cas où si j'avais pas le petit photophore ben voilà elle m'en a offert donc tu gères franchement tu gères en plus c'est un photophore Yankee Candle carrément ensuite on continue donc ça je pense que c'est un livre une fois de plus et ben voilà trop bien donc on reste dans l'univers de Sophie Jomin il s'agit donc du tome 6 de Félicity Hadcock que j'ai en grand format uniquement en fait l'édition Rebelle mais vu que j'ai tous les autres livres en format poche chez Gélu ben voilà je voulais ce sixième tome donc ça me fait super plaisir surtout que ce sixième tome est absolument génial si vous ne connaissez pas la saga sincèrement foncez la lire parce qu'elle vaut vraiment le détour je viens de trouver un autre paquet comme au tout début donc ça doit être un deuxième stylo je suppose à moins qu'elle m'ait fait une feinte entre temps donc c'est bien un deuxième stylo le premier était bleu et celui-là est noir d'après ce que je comprends ouais je confirme celui-là c'est le noir il a en pointe aussi fine que le premier on enchaîne avec un livre j'en parlais tout à l'heure par rapport à ma grume qui m'a offert le premier tome ben voilà on dirait qu'elles se sont donné le mot donc celui-là par contre je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vraiment 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 envie de le lire il s'agit du tome 2 des Sarajimas un palais de colère et de brume aux éditions La Martinière donc celui-là je pense qu'il ne va pas rester longtemps dans ma PL parce que vraiment vu la fin du premier tome et ce que laisse présager la suite il me tarde de voir ce que ça donne trop cool et enfin pour finir il y avait ceci en fond de colis c'est un peu lourd quand même donc je ne sais pas on dirait peut-être un petit magazine ou quelque chose comme ça ce papier cadeau est magnifique c'est pas un magazine en fait si c'est peut-être un magazine en fait oh trop bien alors ça c'est juste trop cool c'est un livre pour suivre ses enfin un livre un carnet pour suivre ses lectures donc c'est vrai que moi je note tout dans mon bujeau que pour autant je m'y pomme un peu parce que vu que c'est par moi et que je n'ai pas une seule entrée ben je suis toujours obligée d'aller chercher un petit peu qui compte quoi comment donc les premières pages c'est vraiment pour noter ben tous les livres que vous avez lus sur l'année donc comme vous pouvez le voir vous pouvez mettre donc ben le titre votre note, les citations enfin voilà vous pouvez absolument tout rentrer et ça c'est vraiment par page donc je trouve ça plutôt cool donc ça ma petite carnet c'est vraiment l'idée qui tue parce que je galère un peu avec le blog, les vidéos etc vu que je lis beaucoup moins et généralement ça me dure en plus un livre peut me durer plusieurs semaines voire mois si on prend l'exemple du livre perdu des sortilèges que j'ai commencé au 1er décembre et que j'ai fini mi-avril que pouvoir se noter au fur et à mesure un peu ce qu'on pense du livre voilà se noter ce genre de petites choses c'est une très très bonne idée donc merci beaucoup et ben voilà comment va s'achever cette petite vidéo merci les filles sincèrement ça m'a fait super 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 plaisir j'ai reçu un autre cadeau de la part de mon chéri mais je l'ai reçu et je l'ai ouvert du coup avant mon anniversaire puisqu'il s'agit de mon nouveau bullet journal donc j'ai repris un lunch term tu peux aller me le chercher donc le voici j'ai pris le turquoise pour changer un petit peu parce que j'ai eu le rose j'ai eu le vert là je suis en train de finir mon cuivré et donc du coup j'avais envie de repartir dans une couleur du genre donc voilà l'autre cadeau que j'ai eu de la part de mon chéri j'espère qu'il va me durer un peu plus longtemps que mes précédents parce que là je fais à peu près du 4 à 5 mois par par le huchteur donc du coup j'aimerais bien que ça me dure un peu plus c'est là avec mon nouveau système je pense qu'il y a moyen que celui-ci me dure plusieurs mois donc ça serait plutôt cool bref j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle n'aura pas été trop longue que je ne vous ai pas fait trop trop rire avec ma tête de semi-princesse et en même temps avec ma gueule enfarinée parce que j'avais vraiment la flemme de maquiller aujourd'hui je vous souhaite de passer une excellente semaine on se retrouve très très vite en vidéo je pense que la prochaine lecture lecture je pense que la prochaine vidéo sera un update lecture parce que là j'aimerais commencer à vous parler de ce que j'ai lu depuis le début de l'année quand même il serait temps d'ici là je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très très vite ciao 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 Sous-titrage ST' 501